bonjour bonjour on est dimanche j'espère que tout le monde va bien je vais vous prendre un petit peu sur mon pull lina je choque un petit coup là il me reste encore 15 cm à faire pour que j'arrive au niveau des côtes donc là je vais arrêter les augmentations c'est compliqué quand on a compris le truc après pour faire les diminutions en v ça va nickel on a eu quelques problèmes de connexion internet donc j'espère que ça va tenir jusqu'à demain c'est compliqué même pour les vidéos j'en ai fait j'essaye d'en mettre une en ligne là depuis depuis ce matin sur internet ce qu'on revient qu'on revient qu'on revient et pas le temps de faire pas le temps de mettre la vidéo en ligne donc là j'ai tenté mon mari a bidouillé un truc en espérant que ça fonctionne donc j'ai pas trop trop pompé sur les sur internet même youtube j'évite de temps en temps j'arrive à regarder une vidéo mais ça rame tellement que il faut arriver à suivre la vidéo c'est pénible mais c'est comme ça bon j'espère que je vais arriver à finir ma manche avec le reste que j'ai là c'est moins évident je ne m'en reste plus beaucoup et après il me reste une pelote et moi qui voulais faire une tunique je ne sais pas si je vais y arriver donc ce que je vais faire je vais finir les manches faire le col après que je reste ben je ferai je ferai ben j'ai de la la royale noire je vais peut-être faire les les laits les côtes en noir comme il y a du noir, du gris, du blanc je vais voir ça je vais voir au bout de 15 cm là parce que voilà je fais des les mensurations pour mon bras c'est 40 cm plus les côtes j'ai des grands bras après je ne suis pas petite non plus donc là j'ai essayé le pull, ça va je mets toujours quelque chose en dessous ben lona elle vous parle lona elle vous parle je ne sais pas ce qu'elle vous raconte mais elle vous raconte on commence à avoir un petit peu de soleil et bon les températures ce matin elles sont très crues dans les maisons mon mari ça fait deux fois qu'il me demande tu veux que j'allume ? il faut en allume au moins une heure pour sinon c'est bon si en principe les températures reviennent la semaine prochaine ben cette semaine qui vient c'est pénible d'avoir tout son froid voilà mes intestins vont mieux aujourd'hui je sais pas ce que j'avais ça faisait deux jours j'avais mal même mon fils m'a demandé ce que j'avais j'ai claqué ma grosse robe d'hiver on est quand même au mois de juin à début juin quoi en espérant que le soleil va arriver parce qu'on commence à en avoir un peu tous morts après il y a des régions où ils ont du soleil mais chez nous c'est pas le cas c'est pas le cas du tout du tout du tout 1,2,3 bien je suis on va écouler bon j'espère arriver à finir la manche ce soir j'aimerais bien en tout cas zut zut donc là ça faisait quelques jours que j'avais pas repris le pull comme j'ai quasi fini le gilet bébé ok donc je faut que je vous prenne pour la couture ouais là j'ai du sécher le linge au sèche-linge parce que ça sèche pas dans les maisons comme c'est humide et puis après ça sent mauvais moi j'aime pas ça donc on croise les doigts pour que demain il faut j'ai une mouche qui vient de rentrer j'ai ouvert la fenêtre un peu de la cuisine j'ai déjà cuit ma cuisse de dinde pour ce soir avec les avant-dernières tomates du jardin l'année dernière j'ai fait tout l'hiver avec les tomates on a pris un restaurant des tomates farcies des tomates farcies non les tomates farcies on les a toutes mangées il nous reste des courgettes farcies on a mangé une partie l'a week-end dernier je suis pas trop bien installé d'actifs me colle au dos de la chaise pour protéger pour reposer pour projeter j'ai pas fait le broderie aujourd'hui encore il va être un coeur bah tant pis s'il ya pas de broderie je ferai certainement ce soir je pense au moins la petite la toile c'est pour la s'ils ont tous fini les filles et zaza elle a tiré les quatre numéros pour le mois de juin je pense pas que j'aurai assez de laine faudra que j'aille en chercher une autre pour finir la manche tant pis tant pis tant pis mais en bas j'aimerais bien me faire des grosses croûtes des larges au moins 10 cm j'adore ça ah bah j'ai pas mesuré sur celle-ci combien qu'ils font vous voyez des côtes comme ça c'est pour moi c'est top alors on va regarder ça très 12 et demi allez même 13 quoi on fait ça en fait on voit 10 cm c'est pas mal 10 12 cm on verra ça là ça va vite à comme j'ai réduit les mailles à chaque j'ai réduit tous les tous les 4 rangs j'ai fait 4, 5 3, 4, 5 à peu près diminution après je lève comme ça et après je mettrai j'essaierai de faire les côtes en 3 pour qu'ils soient vraiment serrés j'essaierai ça avec vous j'aimerais bien avancer un petit peu ce soir celui-là encore comme ça demain on repartirai sur la deuxième manche bonjour bonjour et bienvenue sur ma chaîne donc je vous ai pas mon non j'ai fini gilet hier donc là je vous prends pour vous faire les coutures ensemble donc c'est une couture invisible vous êtes ici voilà et c'est une couture invisible de le côté pareil ça se voit pas donc attendez que je ne dis pas de bêtises et je me suis trompée regardez ce que j'ai fait j'ai la manche là et la manche en bas je suis obligée de tout enlever c'est pas possible mais quelle bourrique je me suis trompée là je peux rien faire je vous fais bon je vous reprends à tout de suite je reprends du coup je vais peut-être vous réduire un peu je peux pas zut attendez je vous mets sur pause je vous reprends parce que j'ai pas pu réduire euh qu'est-ce que je fais donc c'est tout enlevé c'est pas le boule là c'est pas le boule là parce qu'il est trop grand quel bout j'ai pris pour défaire je crois que j'avais fait un noeud sur le bout bah non apparemment il va être trop petit un deux trois non bah c'est bon c'est bon c'est bon moi je pour en fait pour savoir à peu près le pull que j'ai le fil que je dois prendre pour faire une couture je fais x 3 plus alors une deux et trois donc là j'arrive ici et il me reste encore tout ça bon je vais couper le sol ça va me gonfler parce que c'est les notifications voilà donc je les bouge plus bon après c'est comme ça c'est la vie c'est alors on va prendre au bout je vais essayer de bloquer comme non ça va pas on s'y bloque comme ça est-ce que ça va aller ? oui ça commence en point de coin donc là je vais prendre aussi au bout donc je fais une couture invisible je vais vous prendre comme ça peut-être vous verrez peut-être un peu mieux non comme ça non comme ça faut que je me prenne que je me mette correctement pour travailler correctement donc là on prend moi je prends à chaque fois la boue une maille je passe à travers je repasse de l'autre côté pareil une maille et je fais comme ça tout le long aïe je viens de me piquer c'est une aiguille à laine mais qui pique donc je fais ça tout le long je vais essayer de ne pas trop tirer sur la laine pour vous montrer donc là je prends ce côté ci je prends un coup à gauche un coup à droite un coup à gauche un coup à droite vous voyez je ne fais pas mon fil vous êtes obligé de serrer tout de suite c'est un avantage pour faire la couteau donc j'espère que tout le monde va bien j'ai quelques soucis d'internet hier ça que vous avez eu la vidéo très 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 tard il ya le dépanneur qui doit venir mon mari d'habituer je sais pas quoi pour qu'on ait un peu internet et manger petit qu'il n'y a pas cours cet après midi prof abson bas on est au mois de mai un juin 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 qu'est ce que je vous raconte comme bêtise ça y est l'épreuve commence un bon après je pense qu'il doit avoir une formation quelque part je pense on en saura plus mon fils tout à l'heure il posera la question à son prof s'il arrive à le voir donc là apparemment ils ont annoncé du 24 tout qu'on n'a pas de pied c'est déjà pas mal on va pas faire trop les gourmands donc vous voyez en jouant de près c'est pas alors après pour mettre la couture correctement vous tirer sur le fil en principe il doit venir tout seul et là on le voit pourquoi on le voit on va écouter on fera avec donc là hop on prend en bas je prends un coup en bas un coup en bas un coup en haut donc après on restera les côtes à faire la boutonnière je ne sais pas si j'ai des boutons mais ben c'est pas si j'ai des boutons voyons j'espère que je ne suis pas trompé je pense pas on va le faire quand même, je suis trompé deux fois sur la même couture donc hier j'ai fait que du crochet toute la journée j'ai pas fait un point de croix comme ça vous verrez mes avancées sont pas mal en cet après midi ou même ce matin je vais faire un peu de crochet mon ménage il est fait donc quand vous serrez faites attention de ne pas trop serrer parce que il y a serré et serré parce que pour une simple et bonne raison que ça va faire un boudin si vous tirez trop c'est pour ça que moi je tire un petit peu donc je vous reprends alors du coup je ne sais pas si parce que mon téléphone il se coupe toutes les dix minutes et j'ai pas fait attention donc là je suis passé par là on va repasser par là non on va repasser par là on va repasser par là moi je le passe dans la couture je sais pas pourquoi le téléphone il se coupe à chaque fois on coûte 10 minutes pour tout mon fils apparemment il m'avait réglé à 30 minutes mais ça fonctionne pas donc là je serre après le dessert quand je je serre je coupe mon fils je tire sur le gilet pour que le fil se met correctement là il faudra que je rentre ce film là je vais le faire tout de suite avant d'oublier pareil c'est où je passe ici pas que ça se voit et comme je pense que je vais faire des côtes voilà je tire je desserre et je coupe mon fils voilà donc là j'ai fait la couture de la manche en ouf je rentre le fil là aussi je vais le faire tout de suite avec vous ou j'ai yeux que les minutes en principe c'est passé entre mais je préfère repasser pour sécuriser le truc ça ça se voit pas dans les brides donc là je desserre hop à nos petits fils ici on n'en a pas mais on l'a ici je passe à l'intérieur je passe dans l'hybride c'est bon ça se verra pas et voilà je coupe le fil voilà voilà donc là il me reste une coute celle là je vais la rentrer aussi je bois juste un petit coup c'est cher va dévisser ma tasse donc là je vais rentrer ce fil là je vais passer par là j'ai plus le passé dans le bleu j'ai plus j'ai peur que ça se voit voilà je coupe le fil et je tiens un peu voilà comme ça je l'ai bien mis donc je reprends le fil là il est trop grand je coupe un bout 1,2,3 on va alors voilà on va écouter je fais cette couture là et je vous reprends à tout de suite donc je vous reprends avec le gilet terminé je vous montre le dos aussi la mange du haut voilà voilà donc ça c'est fini il restera juste les côtes à faire mais ça je pense que je les ferai demain c'est tout mini tout petit ça fait longtemps hein moi donc comme je vous ai dit mon aiguille à laine est tombée ce n'est pas grave comme je vous ai dit j'ai j'ai fait que du crochet hier et bingo j'ai fait mes deux manches donc toujours aussi agréable à broder donc là il me manque les côtes à faire des deux manches le col et mais le col et les manches bah toutes les côtes je vais les faire d'une autre couleur parce que j'ai peur de pas avoir assez d'ailleurs on va peser la balance là on va peser la balance non on va peser la pelote pour savoir combien il me reste parce que j'ai un peu peur que ça faire juste je vais juste enlever le papier on verra un petit peu de poids dessus 158 grammes j'ai pris donc du coup 42 grammes pour finir la manche ouais 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 bon ben on va tenter parce que c'est ma dernière pelote que j'ai j'en ai plus d'autres après donc ce que je vais faire je vais avancer sur le le corps aujourd'hui au moins faire cinq rangs ça va mettre du temps une deux trois quatre cinq alors ce soir à la télé c'est possible donc là j'ai mis mon pro bref keeper pour voir avec vous demain sur quoi j'ai combien de rangs j'ai avancé donc là on va passer donc je reprends pour la broderie donc aujourd'hui je vais faire mes quatre cases sur ma toile oral oa ce brésil t'a tiré hier les cases il y a quatre cases à faire donc on finira la ligne et aujourd'hui impératif faut que je fasse mes trois cases donc de là à là bon il reste c'est faisable en une journée c'est faisable donc faire mes trois cases là mes quatre cases là et avancer sur mon pull et si j'ai le temps je fais les côtes du petit gilet en fond donc je pense que ça sera tout pour aujourd'hui bon après si j'ai d'autres projets ben je ferai mais pour l'instant et les deux projets en crochet et les deux broderies et puis ça sera pas mal déjà donc je vous mets le gilet devant pour que vous voyez bien correctement donc ben moi je vous dis à demain je vous souhaite une bonne journée n'hésitez pas à me mettre un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir je vous souhaite une bonne journée une bonne après-midi une bonne soirée suivante alors que vous avez regardé cette vidéo et moi je vous dis à demain bye bye tout le monde